bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien bonjour au peuple de guinée bonjour à toute bonne conscience humaine vivant en republique de guinée à la guinée c'est un pays qui est doux c'est une nation très douce seulement nous avons des individus à l'intérieur du pays qui n'ont pas de spirit dans leur tête c'est vide c'est la boue qui est là et quoi qu'on fasse il est très difficile pour eux de comprendre parce que c'est pas le cerveau qui est là c'est la vous vous fatiguez parce que c'est l'ouda l'angelo n'ira nulle part il n'ira nulle part vous vous fatiguez personne ne va le disqualifier en republique de guinée non vous nous parlez de limitation d'âge nulle part ailleurs la limitation d'âge n'est dans la constitution vous vous fatiguez je vous ai dit il n'y a pas ce qu'alfa condé n'a pas fait pour éliminer c'est l'ouda l'angelo il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour c'est à dire pour disloquer le parti urdg il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour finir avec la vie de c'est lui même vous vous fatiguez mesdames et messieurs si vous voulez faites mille réunions dans l'ombre ce monsieur là il est là co limitation d'âge mais vous pensez que quand vous parlez de limitation d'âge ça c'est nous ça va faire mal l'ancien à qui a été né en 1950 c'est lui est né en 1952 sidi à tour et né en 1945 vous pensez que quand vous parlez de limitation d'âge ça c'est nous ça va affecter des malhonnêtes réunis comme ça là oh non affaire guiné moi ça me fait rire parce que ça fait combien d'années ça fait plus de 10 ans 15 ans maintenant qu'on parle de cette affaire air guiné aucun guiné n'a été capable d'apporter une preuve palpable effectivement incriminant ce monsieur dans cette dans ce projet diabolique et de la vente de l'avion ça me fait rire mais je vous attends avec des preuves palpables ce monsieur il est là il est serein je vous ai dit je ne suis ni militant sympathisant de l'ufdg mais je combats l'injustice toute sa forme alors le mieux pour vous c'est de c'est d'arrêter si vous allez si vous voulez aller faire des réunions un peu partout en haut de guiné c'est pas mon affaire d'accord moi c'est que je demande au colonel nomadit d'oubouya qu'il organise des élections crédibles transparentes et démocratiques inclusive et qu'il promulgue le résultat sorti des urnes c'est à dire la voix du peuple qui a été exprimé c'est la chose sûre que moi je demande au colonel nomadit d'oubouya et je vais lui plaider afin qu'il afin qu'il fasse cela il est conscient de ce qui s'est passé sous le régime d'alpha condé il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait il n'y a pas de diabolisation qu'on n'a pas fait contre ce monsieur là mais vous allez comprendre parce que c'est comme docteur ou soufavona disait nous sommes tous des fils dignes de la guinée c'est lui qui ne veut pas voir la tête de ces loups il n'a qu'à changer de nationalité c'est tout simplement pour ne pas se faire du mal merci